Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce mardi 17 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Nous allons regarder, prévoir, analyser le temps pour cet après-midi et demain, mercredi 8 novembre. Le petit like, ne l'oubliez pas, le petit commentaire, donc un commentaire en rapport avec la vidéo, un petit commentaire de soutien, un petit commentaire en rapport avec vos conditions climatiques, un mot, bref, un émoticône si vous préférez également, un émoticône météo également. Le petit abonnement à la chaîne, s'il vous plaît, en activant la cloche de notification. Sans plus tarder, nous passons à l'analyse de la situation avec une France qui est un petit peu coupée en deux au niveau de la situation isobar, puisque au sud, vous avez d'abord un anticyclone, l'anticyclone des Açores, qui protège le sud avec des conditions plus clémentes, puisque vous voyez que les pressions sont supérieures à 1015 hectopascales, en haut-dessous d'une ligne Bordeaux, on va dire Strasbourg, donc un temps plus calme, du moins. Et au nord du pays, on est sous l'influence d'une dépression qui, donc là, le centre est sur l'Ecosse, donc le temps risque d'être un petit peu plus perturbé et un petit peu plus couvert, du moins. Voilà, donc ça, c'est les grandes lignes quand on voit cette carte avec les centres d'action. Alors l'évolution, regardez, nous avons l'arrivée d'un Talveig de surface, ici. On le voit très bien avec les creux dans les isobars, et ça, c'est synonyme d'une perturbation qui est bien matérialisée d'un front qui est vraiment là, pour le coup, même visible sur cette carte synoptique. Alors, on va passer à présent à l'analyse des précipitations actuelles. Alors, il pleut un petit peu sur le pays actuellement, il y a des pluies sur les Vosges, le Jura, ainsi que l'Alsace, un petit peu sur le nord du pays, et des pluies qui sont à l'approche de l'Aquitaine, du nord de l'Aquitaine, en particulier sur la Gironde, et également là, sur le Pays Basque, des pluies qui sont en train d'arriver. Voilà, donc un temps qui est humide sur certaines régions, mais vous voyez quand même que les trois quarts du pays est quand même au sec ce matin. Au niveau de la nébulosité, donc on a beaucoup de nébulosité là où il y a des pluies, donc évidemment sur le quart nord-est, et également sur Poitou-Charentes-Limousins et le nord de l'Aquitaine, en remontant vers Nantes, sur un peu le Massif Central, pas mal de nébulosité. Et partout ailleurs, sur le quart sud-est et le quart nord-ouest, on a ce matin beaucoup, beaucoup de soleil. Voilà, cette photo satellite est encore plus parlante, avec vraiment les deux zones de nuages là, et ici, les deux quarts nord-ouest et quarts sud-est qui sont sous le soleil. Au niveau du vent, c'est calme ce matin, il n'y a pas énormément de vent. Au niveau des températures, alors s'il veut bien, afficher la page, voilà, donc des températures qui s'échelonnent de 8 à 9 sur le nord-est, 8 à 10 sur le nord, 7 degrés sur les Hauts-de-France, 6 à 9 degrés sur les côtes de la Manche, 5 à 10 degrés. De façon générale sur la Bretagne, il y en a une petite pointe de 3 à 4, là, sur le Morbihan, 6 à 7 sur l'île de France, 8 à 9 en Lorraine, de 6 à 9 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 7 à 9 en Alsace, 6 à 7 en île de France, sur les pays de la Loire, 5 à 8 degrés, 6 à 13 degrés sur les pays de la Loire, 7 à 9 sur le Massif Central, de 7 à 8 sur l'Aquitaine, de 3 à 6 degrés sur l'Occitanie, de 1 à 8 degrés sur Rhône-Alpes, de 8 à 12 degrés sur l'Arc Méditerranéen et de 11 à 15 sur la Corse. Donc il y a quand même des températures un petit peu fraîches matin, on va dire, globalement sur le pays, un petit peu plus fraîches que d'habitude, mais ça reste de toute façon à peu près deux saisons pour cette matinée de mardi. On regarde, là, on va passer à l'analyse de ce qui s'est passé hier sur le pays avant de passer à la prévision en elle-même. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit des températures qui ont été hier de 3 à 13 degrés, un petit peu, finalement, un peu comme ce matin, elles étaient fraîches, mais un peu comme ce matin à peu près. Donc 7 à 9 sur le nord-ouest, 7 à 9 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et 3 à 13 sur le sud-est et de 12 à 13 encore. En Ile-de-France, il faisait 8 à 9 degrés hier matin. Pour l'après-midi, les températures se sont échelonnées de 10 à 20 degrés hier, 12 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest et 11 à 20 sur le sud-est. Et c'est hier, donc le 6 novembre, il faisait 13 à 14 en Ile-de-France. Sur le front des pluies, alors il y a eu de la pluie, un petit peu de pluie hier quand même, sur le sud de la Bretagne-Sud, du côté de Poichot-de-Charente-Limousin, sur la Gironde également et sur les Landes, c'est là où il y a eu le plus de pluie avec 24 mm. Un petit peu également sur le Nord-Pas-de-Calais et également sur le Jura. Voilà, partout ailleurs, des pluies ça et là, mais ça n'a pas été la grosse pluie sur tout le pays. Un petit peu plus calme là, vous voyez, sur le quart sud-est et sur les départements qui sont vraiment au sud. Alors, à part Pyrénées-Atlantiques, mais sur la Haute-Garonne, l'Ariège, ces départements-là, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et sur toute le quart sud-est, on a eu quand même une petite alcalmie au niveau des pluies. Là, en Ile-de-France, il a plu à peu près 0 à 2 mm de pluie. On a eu un peu de vent hier, mais ça n'a pas été non plus oufissime. On a eu des rafales de l'ordre de 40-50 km heure à peu près sur tout le pays. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, 66 km heure là sur la Charente-Maritime. On n'a pas eu énormément de vent quand même sur le pays. Mais bon, un vent sensible quand même, 40 à 50 de façon générale. Sur le sud-est, c'était beaucoup plus calme. Alors, le temps d'aujourd'hui, de cet après-midi, sans plus tarder, nous allons passer à l'analyse des zones de pluie. Alors, aujourd'hui, vous voyez une petite zone de pluie qui aborde... Voilà, on les a là, en fait, actuellement, sur l'est, ici, et sur l'Aquitaine et le nord. C'est exactement comme ça que sont modélisés les choses. Donc, ces pluies vont progresser à l'intérieur du pays, tranquillement. Mais ça ne va pas être une des très, très grosses pluies. En revanche, demain, par rapport à aujourd'hui, c'est l'arrivée d'une perturbation beaucoup plus costaud. Là, qui aborde la Bretagne demain matin, qui va s'enfoncer dans l'après-midi sur le pays. Donc, pour arriver en début de soirée sur les régions allant du nord, visiblement, à Pays-de-Loire. Et cette perturbation va progresser très, très lentement. Et on va même aller jusqu'à jeudi, puisqu'elle va toucher les départements, enfin, toute la frontière, toute la façade est du pays. Avec donc beaucoup de pays. Et donc, cette perturbation qui arrive demain, on va dire en fin de matinée, va nous intéresser pendant près d'une journée et demie. Elle va s'enfoncer vraiment de façon très lente dans le pays. Donc, autant vous dire que le petit répit qu'on a eu, c'est terminé. On a vraiment un temps très perturbé là qui va arriver pour les deux prochains jours, en particulier à partir de demain. Alors, en ce moment, il y a quelque chose qu'il faut absolument commencer maintenant à prendre en compte. C'est qu'il pleut, c'est bien, mais ça devient beaucoup trop. Il y a des zones maintenant en France où il y a beaucoup trop plu. Et en particulier sur le Pas-de-Calais, on est en vigilance rouge, crue, avec donc véritablement les nappes phréatiques qui sont saturées. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les fleuves, les rivières débordent. Et en particulier aussi dans les champs, la nappe phréatique arrive à fleurs de terre. Et donc, il y a des champs maintenant qui sont des véritables mardos, selon des descriptions de personnes que j'entends, notamment dans ces régions-là, c'est ce qui se passe. Et on a dans ces départements-là, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne et la Gironde, également des vigilances orange-crue. Donc, il commence à y avoir un vrai problème d'inondation sur le pays qui commence à arriver avec toutes ces pluies-là qui sont tombées sur le pays depuis maintenant plusieurs semaines. On va passer maintenant à l'analyse et la prévision de la nébulosité. Donc, cet après-midi, la nébulosité va être plutôt pas mal. On va avoir un soleil assez présent aujourd'hui sur le pays, pas mal d'éclaircies, comme on peut le voir. Et au sud, ça va être vraiment, par contre, pas mal du tout, un temps très lumineux. Donc, on a un petit répit là sur le sud du pays. Il faut en profiter avec l'anticyclone qui a gonflé un petit peu, qui protège un petit peu quand même le sud du pays. Demain, en revanche, les choses vont un peu plus se gâter, notamment sur le nord. Vous voyez que là, le ciel sera beaucoup plus couvert. Sur le sud-ouest, sauf sur le pied des Pyrénées, on a encore pas mal de luminosité, un ciel aussi assez couvert. Par contre, le quart sud-est gardera encore, pour cette matinée de mercredi, un temps plutôt pas mal. Et demain après-midi, alors, demain après-midi, on va avoir l'approche du front. Tout le quart nord-ouest va être sous les nuages. Par contre, alors ça, c'est plutôt une bonne surprise, c'est sans doute l'anticyclone qui protège pas mal le sud du pays. Mais rassurez-vous, malheureusement, ça ne va pas durer. Rassurez-vous pour ceux qui aiment la pluie, évidemment. Pour ceux qui aiment la pluie, ça ne va pas durer puisque la perturbation va progresser. Donc, demain, un répit vraiment pour les régions du sud, avant l'arrivée d'un front beaucoup plus costaud, et qui sera présent sur, grosso modo, tout le quart nord-ouest, demain, dans l'après-midi, avec des pluies. On va regarder ça après, pas plus tard que tout de suite, les pluies. Donc, en tout cas, sur le sud, un temps assez agréable, finalement, jusqu'à demain soir. On regarde l'accumulation des précipitations d'ici demain. Donc, vous voyez, la France, elle est partagée un peu en quatre. Donc, sur le quart nord-ouest, beaucoup de pluie, des pluies modérées, à forte, notamment sur le nord, malheureusement, sur le Pas-de-Calais, comme vous pouvez le voir. Et ça, ça ne va pas ranger les choses. Sur le Cotentin, également, et sur Bretagne-Sud, des pluies un peu plus significatives. En allant vers l'île de France, les pluies seront un peu moins fortes. Sur l'est, on va avoir des pluies faibles à modérer, donc sur la période. Sur le sud-ouest, pareil, sur la façade atlantique, donc, un petit peu plus de pluie. Mais en allant dans l'intérieur des terres, les pluies vont s'arrêcher. C'est véritablement le quart sud-est qui va être le plus à l'écart des pluies pour ces deux prochains jours. Alors, on va regarder la chronologie. Donc, la chronologie des pluies, donc, cet après-midi, 15h, vous voyez, donc, les pluies, principalement, seront présentes sur le nord, des averses encore sur l'est. Sur Sud-Pays de la Loire, pas mal de pluies encore. Sinon, vers 18h, les pluies seront essentiellement sous forme d'averses sur le nord du pays, comme vous pouvez le voir. Encore des pluies également un petit peu plus organisées, on va dire, sur toute la façade atlantique de Bordeaux à Biarritz et sur Poitou-Charente-Limousin. Et en soirée, on a donc toujours des averses sur le nord et toujours des averses aussi, là, plutôt sur l'Aquitaine en remontant vers Poitou-Charente-Limousin. Donc, dans la nuit, les choses vont, semble-t-il, un petit peu s'assécher, mais regardez arriver demain matin d'une zone de pluie qui arrive, mais alors, vraiment, très, très doucement. Elle prend son temps, cette perturbation, comme vous pouvez le voir, donc, arriver sur le quart nord-ouest, donc, de cette perturbation qui va s'enfoncer dans le pays, mais vraiment tout doucement et progresser petit à petit vers les régions du sud et de l'est, donc, dans la nuit et également en journée de jeudi. Mais, vraiment, cette perturbation va arriver tellement doucement qu'elle va vraiment concerner que le quart nord-ouest, on va dire, demain dans l'après-midi et la soirée. Voilà. Les neiges. Il va neiger un petit peu, mais pas vraiment en France, surtout sur un petit peu sur le nord des Alpes en France, mais vraiment quelques petites flocons, ça ne va pas être des grosses chutes de neige, et également sur les Pyrénées, également, et quelques petits flocons, mais alors en très grande altitude, sur le massif central. Mais ça ne va pas être des chutes de neige, j'allais dire, ouf. On regarde, donc, l'analyse, d'abord, de la cape, c'est-à-dire, donc, de l'instabilité. Donc, il va y avoir un peu d'instabilité au nord, aujourd'hui, avec quelques averses. Bon, ça ne va pas être les averses du siècle, mais ça va être quand même des averses présentes, avec une certaine instabilité sur le nord. Les choses vont se calmer, et demain, eh bien, l'instabilité sera beaucoup plus faible, en attendant l'arrivée, donc, de la perturbation. Mais, vous voyez que même la perturbation en elle-même, qui est plutôt là, vous voyez, sur le nord-ouest, dans l'après-midi, ne sera pas trop chargée d'averses, ça sera de la bonne pluie, donc, organisée, plus que de l'averse. Voilà. Pour le vent, alors, les rafales de vent, on regarde jusqu'à, donc, des rafales maximum, on va avoir, vous voyez, chez le quart nord-ouest, il va y avoir des rafales jusqu'à 60 km heure. Bon, ce n'est pas des rafales énormes, ce n'est pas la tempête, donc, c'est des... Cette perturbation qui va arriver sur le quart nord-ouest sera accompagnée de vent de 60 km heure, sans plus, donc, du classique, de classique, rien de bien sensationnel. Au niveau du vent, on regarde les températures, pour, donc, demain, tout d'abord, d'abord, pour cet après-midi, donc, des températures de 8 à 19, 10 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest, et de 9 à 19 sur le sud-est. Ces températures, donc, en Ile-de-France, seront de 11 à 12 degrés, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est des températures de saison, on est à peu près autour des normales de saison, 1 degré en dessous des normales sur la côte d'Azur, et 2,4 degrés au-dessus des normales sur le Grand-Est, voilà, donc, on est vraiment autour des normales saisonnières, sans excès. Demain après-midi, alors, demain après-midi, on sera d'ailleurs le 8, demain matin, pardon, excusez-moi, 5 à 17 degrés, donc, sur le pays, de 8 à 14 sur le nord-ouest, de 7 à 19 sur le nord-est, de 6 à 14 sur le sud-ouest, et de 5 à 17 sur le sud-est. Demain matin, en Ile-de-France, il fera 9 degrés. Les températures seront de l'ordre de 1 à 8 degrés au-dessus des normales, en Corse, ça sera quand même, encore une fois, des températures bien au-dessus des normales, et en Bretagne aussi, 7 degrés au-dessus des normales. L'évolution des températures, cet après-midi, et entre cet après-midi et demain après-midi, donc, globalement, ça va être à peu près pareil, on va avoir une perte de 1 degré, ou une augmentation de 1 degré, globalement. Il y a quelques départements qui vont avoir une augmentation de 2 degrés, c'est l'Aveyron, le Passif Central, l'Occitanie, il va y avoir quelques degrés en plus, sur ces départements en Ile-de-France, ça sera à peu près pareil. Donc, ça va donner quoi ? Des températures de 10 à 18, 11 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 10 à 17 sur le sud-ouest, et de 11 à 18 sur le sud-est. Sur l'Ile-de-France, il fera environ 12 degrés, et les températures seront de 1 degré en dessous des normales, sur la côte d'Azur, jusqu'à 3,4 degrés, sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, des températures globalement tout à fait de saison sur le pays. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce bulletin. On se retrouve donc demain pour un nouveau bulletin, mercredi matin, et en attendant, passez une excellente journée de mardi. Allez, bye bye à tous ! Sous-titrage ST' 501